Les astres sont propices à la destruction et le cataclysme. La comète va annoncer la fin du monde. Bon, ça y est, la comète, elle est là. Au bout de mon 15 mm, j'ai repris le même grossissement que la dernière fois. Alors, la comète est très, très, très faible. Franchement, vachement faible. Donc, on voit bien encore le noyau. Par contre, la queue de poussière, franchement, on la discerne très près du noyau, mais après, c'est compliqué. Alors, actuellement, la comète, elle est dans un petit champ d'étoiles très sympathique. Avec un petit nid douillet d'étoiles, voilà. Et puis, vous avez plein d'autres petites étoiles un peu partout et une étoile très, très brillante au nord de la comète. Donc, je vais dessiner la comète plutôt bas dans mon oculaire. Donc, au niveau du dessin, elle va être en bas. Comme ça, je vais pouvoir faire la queue de poussière, si jamais j'ai réussi à la boire correctement. Et puis, vous aurez la possibilité de voir tout ce petit champ étoilé, avec ce petit nid d'étoiles tout autour du noyau. C'est mignon. C'est excellent. C'est trop beau. Ah, oui, 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 trop beau. Bon, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais peut-être rapprocher la caméra, parce que, ici, on ne voit pas grand-chose. Et je me suis mis en lumière rouge, cette fois-ci. On va faire ça comme ça. Allez, j'éteins un peu pour déplacer la caméra. Bon, alors, petite astuce astro-dessinateur, voilà, j'ai une petite trousse. C'est une trousse en plastique, format A4. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de l'humidité. C'est quand même un peu humide, malgré tout. Donc, là, ici, je mets mes feuilles. Donc, je vais sortir une feuille. Je ne vais pas tout sortir. Habituellement, je mets plusieurs feuilles, les unes en dessous des autres. Mais l'humidité attaque les feuilles et ça devient compliqué à dessiner. Je vais juste en sortir une seule. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, je vais la caler sous mon gabarit de carton. Donc, ça, c'est un gabarit de carton. Voilà. Hop. Allez, tu vas passer en dessous. Voilà. Tranquille. Ouh, la mémère. Hop. On ouvre la petite pince. On centre. On ferme. Voilà. Donc, comme ça, j'ai un gabarit pour dessiner. Voilà. Alors, la trousse à outils. De l'astro-dessinateur. Pon, 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 pon. Ouah, ça claque. Bon. Il y en a pour un petit peu d'argent. Mais ça va. C'est tout à fait raisonnable. Je vais reprendre mon Dervent Drawing. Que j'ai taillé. En point. La dernière fois, je me suis aperçu que j'avais des étoiles un peu trop écrasées. Je n'avais pas bien taillé mon crayon. Voilà. Je suis prêt pour faire le champ étoilé. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par l'étoile la plus brillante tout au nord. Voilà. Et puis, c'est parti. On va partir du nord et on va descendre tranquillement. Donc là, on va bien prendre le temps de faire de la vision décalée. Ici, j'ai les deux ici. Ici, puis là. Ensuite, deux ici. J'ai un peu trop appuyé. Je me suis pété la pointe du crayon. Mais ce n'est pas grave. C'est assez normal. Les crayons, quand on vient juste de les tailler, généralement, tout ce qu'ils demandent, c'est à casser. Donc, c'est fait. La rigueur. Je vais émousser un peu. Je vais un peu émousser mon crayon blanc pour éviter d'avoir une aspérité. Voilà. Des aspérités sur la pointe. Comme ça, je vais pouvoir faire des pointées. Des pointées tournées. Alors, les pointées tournées, c'est ça. Je fais mon étoile ici. Hop, je pointe. Et tournées. Pointées tournées. Le pointées tournées, c'est la base. Alors, j'ai fait mon petit tournée ici. J'en ai une autre ici. Une autre là. Je vous montrerai après le champ étoilé. Il est magnifique. Il y a pas mal. Il y a peut-être une bonne vingtaine d'étoiles, finalement, sur ce dessin. C'est super beau. Je pense que ce petit nid d'étoiles, il est magnifique. Il y a plein de petites étoiles qui apparaissent, qui disparaissent. Elles crignotent. Elles sont dans le crignotement. Elles sont là. Elles sont plus là. Elles sont là. Elles sont plus là. Elles sont très faibles. À partir du moment où vous l'avez vu 4-5 fois, c'est qu'il y a une étoile. Il n'y a pas de doute à avoir. Ce n'est pas un problème de reflet ou quoi que ce soit. Alors, si vous avez un doute, vous tapotez un petit peu votre oculaire, comme ça, tout doucement. Vous faites une légère vibration. Si la petite étoile bouge avec l'oculaire, c'est qu'elle est vraiment une étoile. Non, c'est plutôt l'inverse. Si elle bouge avec l'oculaire, c'est que c'est plus clair, un truc comme ça. Si elle ne bouge pas, alors que le champ bouge, mais que l'étoile reste fixe là où elle est, c'est que c'est vraiment une étoile. Voilà. Mais quelle beauté ! Mais quelle beauté, mesdames, mesdames, messieurs, quelle beauté ! Je crois que les comètes ont été... Ah oui, c'est beau. Ont été inventées pour sublimer l'art de l'astrodessin. C'est tellement fin, c'est tellement délicat. C'est tout. Franchement, c'est beau. On prend encore une petite étoile d'un. Et oui, je suis presque à une vingtaine. On comptera tout à l'heure, mais... Je suis persuadé que... Je ne l'ai pas mis, c'est là. Et bien, allez, hop. Une de plus. Mais plus... Plus j'observe, et plus je vois des choses qui apparaissent. C'est beau. Je suis sûr de savoir c'est quoi cette étoile brillante là-haut. Tout là-haut là. Je vais la repasser là. Je vais essayer de vous montrer le champ étoilé. Si vous arrivez à avoir quelque chose. Je vais essayer de mettre... Voilà. Si je me mets un petit peu en biais, il y a moins de reflets sur le... Oui, ici. Vous avez tout un petit champ d'étoiles. Là, ici, c'est de là que je les ai fait un peu trop brillantes. Je vais devoir les tapoter à la gomme pour retirer un peu d'éclat. Mais dans ce petit champ d'étoiles, il y a la comète, là. Ici, quelque part, là. Avec la queue qui part par là, comme ça. C'est super beau. Et vous avez une grosse étoile, là, tout en haut, là. Voilà, ici. Là. Je vais la construire un peu. Voilà. Tout en haut, là. J'ai essayé de savoir son nom. Elle doit avoir un nom. Une étoile avec... Une magnitude pareille. Elle doit avoir... d'avoir un petit nom. Bon, allez. Je vais... aller chercher ma gomme. Je sais qu'il ne faut pas parler la bouche plaide, mais là, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas trois bras. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc, la gomme, c'est la gomme mi-de-pain. Vous voyez, c'est... C'est... C'est une petite gomme. Donc, là, elle est froide, là. Elle est froide. Je vais essayer de la réchauffer un peu pour la rendre un peu plus de plastique. Il ne faut pas hésiter à la... à la travailler. Puis, je vais atténuer, là, ces deux étoiles-là. Et puis, il y a aussi cette étoile-là, là. Qui est un peu trop forte, là. Ici. Voilà. Bon, qu'on tapote. On prend la... On essaie de se faire une petite pointe, là. Comme ça. La petite téton. Mais depuis tout à l'heure, je parle de téton, là. Je suis... Je suis... Je ne sais pas. Et on pointe. Et puis, on retire un petit peu de graphite. Voilà. Regardez. Ces deux petites étoiles, là, elles ont diminué d'éclats. C'est magnifique, hein. Celle-là aussi, d'ailleurs, elle mériterait d'avoir un petit coup de... de gomme dans la tronche. Voilà. C'est mieux. Et puis, celle-là, je crois que je l'ai faite aussi un peu trop forte. Vous voyez, pour passer un petit peu... un petit peu de gomme. Comme ça, on a notre champ étoilé. Bon. Allez. Donc, ça, c'est fait. Allez, on y va. Je vais poser le noyau cométaire. Alors, on va reprendre, du coup, le Durban Drawing, qui est là. Et on va pointer le noyau cométaire. Petit noyau. Petit noyau. Que tu es beau. Petit noyau, il entre ses deux étoiles. Il est là. Le noyau cométaire. Il est là, le noyau cométaire. ici oui alors je vais le pointe et donc j'essaie de faire un petit rond voilà une fois que j'ai fait un rond je pointe et je tourne au centre j'ai un rond et au centre c'est beaucoup plus lumineux ok donc là j'ai mon petit noyau comme était oui il est beau et puis maintenant je vais reprendre donc mon petit graphite donc mon comté à paris dans la vidéo précédente j'avais mis comté à paris je voulais écrire france et j'ai écrit phrase je sais pas que vous avez dû rectifier par vous même voilà mon petit comté à paris et je vais reprendre la même technique avec mon estompe alors mon estompe à des ou l'estompe il y a une petite estompe un bâton estompe donc c'est un bâton en papier et le comté à paris voilà donc allez c'est parti on va faire ici un petit un petit frottis on va avoir de la poudre voilà je peux poser mon comté à paris je prends mon estompe je vais venir ici chercher je tourne bien mon estompe on va avoir de la poudre partout sur la poitre je fais un test à côté voir que ça donne moi ça c'est pas mal allez je vais faire ma nébulosité autour voilà j'ai une fille qui a l'oculaire diamètre voilà et maintenant je vais je vais mettre comme ça je sais pas si vous voyez je vais commencer à étaler je vais pas un petit rond hop et j'étale vers la quai de la comète cette direction tout doucement tranquillement ça va me presser et de la pollution lumineuse aujourd'hui parce que alors j'ai un supermarché juste derrière l'enseigne elle était pété il y avait un gros panneau publicitaire avec des conneries dessus des pubs voilà et ce panneau bon bah il y a des grosses potes qui étaient en panne ils ont reparaît l'hier pas de chance donc là du coup là il y a toute une zone là bas qui est toute lumineuse là je vois le poids à l'eau cette queue elle est vraiment vraiment très fine franchement j'ai du mal à l'avoir je l'avoue franchement si je devais la reproduire sur la feuille je mettrais pas grand chose alors souvenez-vous les petits amis souvenez-vous les petits amis le petit pinceau que j'avais oublié il est là alors par contre je le retrouve alors j'en ai deux comme papa je vais mettre ça comme ça voilà j'ai deux pinceaux donc un fin et un épais je vais commencer par le pinceau épais je vais aller lui chercher de la poudre hop que je vais créer hop on va étaler la queue avec les pinceaux tellement fin franchement que je pourrais faire la queue rien qu'au pinceau j'ai l'impression que la comète elle est vraiment très fine qu'elle a diminué de taille alors c'est peut-être eux c'est peut-être vrai j'ai pas vérifié mais on passe entre ces trois étoiles là juste sur la gauche on est trois étoiles sur la gauche enfin sur la gauche sur la droite je suis un peu dyslexique gauche droite je sais pas si vous êtes comme moi mais quand on me dit de tourner à droite je tourne à gauche et inversement quand on me demande d'aller à gauche je vais à droite on m'a joué quelques tours des fois voilà et maintenant avec le plus fin pinceau je vais faire des finitions normal j'ai pu c'est plus assez de poudre voilà on va faire un petit peu de poudre allez viens là toi on va poudrer le pinceau c'est bien par là que ça part on va voir ça sur sur les photos des copains parce que les photos moi j'aime bien après c'est comparer mon dessin je fouille dans les je fouille dans les forums facebook les astrophotographes pour essayer de trouver une photo de la comète à la même heure à la même date et après je regarde un peu ce que j'ai fait par rapport à ça je l'ai mis cette étoile là oui je l'ai mis des fois j'hésite je vois une petite étoile qui cleanote je l'ai mise ou je l'ai pas mise alors voilà ce que ça donne en fait j'ai oublié de vous montrer le dessin voilà la lumière rouge c'est ce que ça donne c'est ce que ça donne c'est ce qu'elle est belle encore bon elle est quand même bien belle même même aussi tard parce que là on est le 31 décembre franchement franchement très belle alors ce qu'on peut faire aussi c'est quand vous avez une étoile brillante là-haut j'ai une petite étoile brillante je peux créer avec le pinceau le pinceau fin le petit pinceau un petit halo tout autour parce que là aujourd'hui on a de la brume et des étoiles brillantes ça fait un petit halo dans mon dans mon oculaire prémadieu c'est beau voilà les amis alors 18 minutes pour dessiner tout ça ouais ça me va allez maintenant on va ah oui ce que j'ai oublié de faire hop 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 rond une pipe je vais reprendre mon derven drawing qui est ici hop excusez moi je vous parle vous me voyez pas alors je vais reprendre mon derven drawing et je vais tracer mon pourtour de gabarit et voilà ça c'est fait je peux retirer hop je peux retirer et puis hop il est quelle heure et 19h31 je mets rapidement en bas très 19h30 voilà je gommerai je mets ça en bas ici 19h31 je gommerai tout à l'heure parce que je vais faire mieux après voilà c'est fait alors hop 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 je vais passer en lumière blanche voilà lumière blanche les amis allez-vous la lumière blanche à l'air hop voilà voilà c'est super beau alors on voit on voit bien le dessin à la ça y est j'ai trouvé j'ai trouvé le truc je m'ai bouillé un petit peu vous voyez ce petit champ d'étoiles là est magnifique hein franchement franchement ce petit berceau là ici en bas là ça fait un petit nid d'étoiles tout autour de la comète voilà allez on va essayer de s'amuser avec hop là je vais me remettre en lumière rouge là je suis en train de me flinguer la rétine voilà il va falloir que je me réhabitue tranquillement alors voilà maintenant je vais ranger ce dessin dans ma pochette plastique pour éviter qu'il ne gondole à venise oh 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 Master of jeu de mots à la com oh 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 gondole à venise allez hop tu vas aller dans la pochette avec allez rentre voilà avec les copines une comète traverse le ciel ce soir elle chuchote dans le crépuscule bleu le temps semble glisser dans l'eau claire comme les grains d'un sablier de lumière les étoiles scintillent dans l'éclat de minuit les souvenirs commencent à couler des moments perdus dans les pas sépérés gravés dans le ciel trop profond oh 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 comme un objectif ou battu porté par les vents solaires qui soufflent les jours et les nuits se fondent en un seul chassent les ombres jusqu'au soleil du matin éclats de poussière et laisse tapoter et rêve s'accroche à ta traînée d'argent silencieux hurlement dans l'infini la galaxie t'entoure de ses bras brillants oh oh comète légitime ou battu porté par les vents solaires qui soufflent les jours et les nuits se fondent en un seul chassent les ombres chassent les ombres jusqu'au soleil du matin des étoiles scintillent dans l'éclat de minuit les souvenirs commencent à couler des moments perdus dans les pas sépérés gravés dans le ciel trop profond oh comète légitime ou battu porté par les vents solaires qui soufflent les jours et les nuits se fondent en un seul chassent les ombres jusqu'au soleil du matin si j'avais une chance de m'accrocher à cette beauté qui traverse le ciel je suivrai son chemin illuminé éclairant ma route comme un irréel oh comète légitime ou battu porté par les vents solaires qui soufflent les jours et les nuits se fondent en un seul chassent les ombres jusqu'au soleil du matin et les nuits se fondent en un seul au revoir au revoir Sous-titrage FR ?